bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez toutes et tous très bien moi ça va je suis un peu fatigué par mon boulot mais ça va j'ai bien pu me reposer ce week-end ça va être encore compliqué jusqu'aux vacances donc je me reposerai quand je serai en vacances sinon ça va donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui m'a été encore très demandé donc je vais vous le faire je n'avais pas spécialement envie mais voilà comme je vous aime bien je vais vous le faire donc c'est le tuto de la veste caline des bobines patterns donc surtout pour le col tailleur ici voilà c'est une veste que j'aime bien donc donc voilà elle est je dirais pas spécialement facile à faire le début oui parce que voilà il ya le devant à faire il en deux parties le dos il est en quatre parties donc une fois qu'on a assemblé les quatre pièces voilà on a le dos la partie la plus chiante et la plus compliquée ça va être le col d'où l'intérêt de ce petit tuto en tout cas j'espère que ça vous plaira donc je vais essayer de pas bouger ma tête pour pas que vous ayez la lumière c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 56 donc ils disent que le tissu conseiller c'est un tissu jersey milano donc moi j'en ai pas donc j'ai pris un velours milray le marine voilà il est un chouïa extensible un minuscule chouïa dans ce sens là pas du tout mais bon c'est pas grave ils disent que jusqu'à la taille 40 il faut un mètre soixante de tissu et au delà 2 mètres 20 sauf que moi mon tissu il fait un mètre 60 et je vais faire la taille 46 normalement tout rentre j'ai testé avant donc ça devrait le faire quoi dire d'autre ils disent qu'on peut mettre du biais si on veut donc je pense au niveau du col après si on veut en mettre là dans chaque couture ils disent 6 m il faut les caser les 6 m donc on met du biais là où on veut ou pas donc moi je vais pas en mettre quoi d'autre les marges de couture sont comprises elles sont de 1 cm et voilà donc une sur le patron ils disent que c'est un niveau de 2 sur 3 donc je pense que je pense que oui pour le col en fait ce que le col c'est chiant mais on va faire tous ensemble allez c'est parti je vais déjà placer mes tissus les placer et les couper donc vous voyez mon tissu il fait 150 de large 150 de large et sur le donc je le plie en deux bien sûr pour avoir mes deux parties je peux mettre quatre morceaux de deux patrons et après il me reste encore un bon bout là donc pour mettre ma manche le cinquième morceau et pouvoir faire j'ai le dessus de colle qui est au pli donc là je le mets au pli j'ai mon petit bout de pare monture là là j'ai une petite place je peux le faire sans problème donc vous voyez 1 mètre 60 ça tient ça tient à l'aise des fois je sais pas comment ils calculent leur disposition mais là franchement taille 46 1 mètre 62 tissus coupe donc là j'ai coupé les deux premières pièces j'ai commencé la troisième sur tous vos patrons pratiquement vous avez des repères oui la journée la journée la journée la journée j'en ai marqué les soit avec un une craie là un stylo craie soit en faisant des petites encoches soit avec le stylo friction ça c'est comme vous voulez mais marqué les c'est important ça vous sert vraiment pour la suite ça vous êtes vraiment beaucoup surtout au niveau du col je vais vous faire bouger un petit peu là vous voyez au niveau du col on a des encoches marqué les ça va vous aider voilà j'ai coupé toutes les pièces donc j'ai bien mes milieux dos côté dos côté devant parmenture milieu devant les manches dessous de col dessus de col et la parmenture dos donc on va commencer première étape donc les quatre premières étapes vous voyez c'est ce qu'il y a de plus basique on va coudre les côtés devant avec le milieu devant on va coudre les milieux dos ensuite on va coudre les côtés dos on va coudre les épaules et on va coudre la parmenture donc on est parti donc les milieux dos comme mon tissu il était déjà endroit contre endroit j'avais déjà préparé les pinces donc voyez le dos c'est déjà les pinces donc la parmenture après ça c'est après ça c'est après le devant avec le devant n'oubliez pas de bien mettre tous vos repères d'accord c'est très important alors le côté dos endroit contre endroit ça va être comme ça une fois qu'on aura cousu on va ouvrir et on aura notre manche ici là on a voyez note dos niveau du coup on aura la manche le l'épaule pardon et l'emmanchure donc on va déjà mettre les repères avec les repères voilà on cherche tous les repères et on les assemble si vous prenez bien votre temps à la découpe normalement tous les repères s'alignent bien je dis bien normalement bien sûr parce que des fois il ya dans certains patrons il ya des petits décalages donc c'est chiant et là normalement dans celui là au niveau des repères tout tombe bien sauf si mes souvenirs sont bons au niveau de la parmenture devant le dos il va y avoir un petit bug mais bon on verra ça tout à l'heure donc on aligne toujours les repères alors voyez quand je vous disais les repères soit vous faites un petit cran voyez il n'y a pas besoin de faire un cran géant c'est juste histoire de de le voir vous faites un trait avec la craie donc dès que vous avez un cran hop faites un petit trait ça se voit ça se voit nickel le crayon là je l'ai acheté à mondial tissu bas vraiment très bien comme un critérium c'est des grosses mines commence à les cas c'est bon ben voilà normalement elle est grande j'ai dû appuyer trop fort et c'est vendu avec des recharges voyez des rouges des bleus et des blanches donc il y en a pas mal par contre je sais plus combien je les paye j'en sais rien du tout donc voilà on a assemblé les deux et vous voyez quand on aura fait les coutures on aura un joli dos comme ça je vais faire le devant comme ça je ferai toutes les coutures en même temps donc milieu devant donc là ici milieu devant là on va avoir un début d'épaule et on aura le col à ce niveau là donc je le mets à l'endroit et on prend nos côtés nos côtés devant et on fait endroit contre endroit pour avoir ensuite l'emmanchure donc vous allez remarquer que vous voyez le devant il est vraiment en forme de v donc quand on va pour le placer voyez il y a un décalage mais c'est pas grave c'est normal donc là on place déjà tous les crans on place bien son tissu et quand on arrive en haut on met le tissu vous verrez que ça se place tout seul on aligne le haut on 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 et voilà vous voyez que ça s'aligne plutôt pas mal et quand on va on aura fait la couture on va ouvrir on aura notre largeur d'épaule ici et notre petit 재밌 intrage devant donc je fais pareille les côtés je cherche mes repères ça c'est vraiment des étapes toutes simples voilà et pareil pour le haut on y va on s'aligne et voilà donc soit les coutures vous les faites à la surjeteuse soit vous les faites à la machine et après vous écartez les les coutures je vais faire la machine et je vais écarter les coutures et je vais faire des lignes je sais pas ça se voit pas derrière si je verrai je vais faire à la machine donc je vais faire les deux devant et mon dos alors j'ai fait les devants voilà j'ai cousu les devants mes deux devants sont là mon dos est là et j'ai cousu les épaules ensemble jusque là rien de compliqué ensuite ils nous disent de faire la part monture dos avec la part monture deux donc c'est ce que je vais faire je vais mettre en boule pour que ce soit tout chiffonné voilà donc on va prendre la part monture dos voilà on va essayer de ne pas la perdre et par monture devant donc on n'a pas oublié bien évidemment de mettre les repères ça va éviter de perdre des pièces et voilà alors on va mettre la part monture en droit contre en droit alors si je me souviens bien il y avait un problème au niveau de la part monture dos elle est plus large que les épaules voyez ma part monture dos et voyez mon épaule voyez la différence qu'il y a alors je sais pas si c'est un bug de toute façon c'est un bug au niveau de la conception du patron ça je vais essayer de faire un peu moins blanc ça c'est sûr donc 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 je vais aligner au niveau ce qu'ils disent dans le schéma ils disent ils disent pas grand chose hein ils disent assembler la part monture dos avec les part monture devant endroit contre endroit sauf qu'on voit sur le schéma que vous voyez le bout qui dépasse il est à l'extérieur donc on va aligner le bord intérieur on va faire l'alignement à l'intérieur en fait voilà et voilà et pareil de côté on va faire sur l'intérieur voilà et on va coudre alors je vérifie s'il y a des repères sur ma part monture il y a pas de repères sauf au milieu donc ça c'est pour indiquer le milieu donc je vais coudre et après je vais sûrement couper tout ce qui dépasse là comme ça donc voilà j'ai cousu les épaules j'ai fait un petit tracé là pour pouvoir couper le surplus donc je coupe le surplus donc je coupe le surplus et voilà comme ça il n'y a plus rien qui dépasse un tout est bien aligné ça fait quand même un peu plus propre et un peu plus joli donc la parementure c'était donc cette page là on a fini c'est un peu le bagarre voilà maintenant et c'est là où ça se corse c'est le montage du col donc on nous dit assembler le dessous de col sur le tour de col de la veste donc déjà l'étape qui nous disent pas c'est que le dessous de col il est en deux parties donc déjà ça aurait été bien de mettre une étape coudre le col donc c'est ce que je vais faire je vais coudre le col ici donc voilà j'ai cousu mon col quand je vous dis qu'il fait froid dans mon bureau j'ai enlevé mon poncho pour que je sois plus à l'aise mais voilà je vais m'en remettre donc on prend la veste on met le dos devant donc on met la veste sur le devant et là on va mettre le col et on va suivre tous les crans en fait donc le premier il est facile on va se guider avec ça donc ils nous disent démarrer non assembler le dessous de col sur le tour de col de la veste faire coïncider l'écran donc on a déjà notre milieu dos où il y a eu la couture au milieu donc ça c'est cool on ouvre on ouvre les coutures c'est plus facile ça fait moins d'épaisseur et on met le milieu de notre col vous voyez sur le milieu dos déjà celui là il est facile on aligne bien les coutures voilà ensuite on va faire coïncider tous les crans on en a un deux et trois donc là on va retrouver un on va retrouver le deuxième ici et le troisième ici donc on y va on fait coïncider l'écran donc on met le premier on met le deuxième donc vous allez voir que à ce niveau là voyez notre col il fait comme un l à l'envers et là notre dessous de col va il fait le m mais dans l'autre sens donc c'est pas grave on met le cran on met les deux crans ensemble voilà et là on va aller chercher le deuxième cran aussi voyez on va chercher le dernier cran et on met une pince et là quand on va coudre on va placer le tissu sous le pied de biche voyez on place le tissu de manière à ce que ça s'aligne d'accord tout en gardant l'écran en place voyez donc forcément on a des petits plis parce que le tissu il n'est pas dans le même sens mais quand on va coudre on va coudre et on va en même temps placer le tissu sous le pied de biche et vous verrez que ça se mettra tout seul en place d'accord on fait pareil de l'autre côté donc on cherche l'écran on les met ensemble en plaçant vous pouvez déjà comme vous avez déjà fait le premier vous savez comment ça va se placer en fait sur votre tissu vous pouvez commencer à placer votre tissu correctement voyez là il est presque mis correctement voilà donc là votre colle il est placé votre dessous de colle d'accord on continue à mettre les épingles les pinces ou les épingles pour bien tout maintenir ensemble voilà donc là ce que je vous conseille de faire maintenant parce qu'on nous dit démarrer et arrêter la couture à 1 cm du bord ça veut dire que notre bord notre bord c'est notre premier cran d'accord donc le premier cran il est ici donc nous on va coudre donc là ce que vous pouvez faire ce que je vous conseille de faire même c'est de c'est de tracer le début de votre ligne de couture voyez là le trait là c'est le cran c'est l'endroit où il ya notre cran d'accord vous tracez votre ligne de couture et à 1 cm vous faites un deuxième petit trait ça veut dire que notre couture elle va démarrer ici d'accord donc là si je replace un tissu comme il faut là là en cousant ça va bien se mettre d'accord donc si vous voulez pour que ce soit plus facile pour vous vous pouvez tracer tout du long au 1 cm d'accord hop faites ça tout le tour et ça peut vous aider bien évidemment d'accord ce que vous pouvez faire même c'est mettre une marque sur chaque repère sur chaque cran et vous savez que c'est à ce moment là qu'il va falloir bien placer le tissu d'accord quand vous allez commencer à coudre là voyez qui a toujours cette petite bosse ici là parce que notre tissu il n'est pas dans le même sens en fait donc là vous commencez à coudre ici hop dès que vous voyez que vous arrivez ici vous placez votre tissu correctement sous le pied de biche vous arrivez ici vous plantez votre aiguille et là vous retournez de l'autre côté en plaçant aussi votre tissu correctement pour continuer tout le tour d'accord donc là de l'autre côté moi je vais faire la même chose ça c'est juste pour pas oublier parce que vous savez que j'ai mon esprit des fois il s'en va ailleurs donc pour éviter de coudre jusqu'au bout je fais aussi mon cran je dessine mon cran à 1 cm ont fait notre marge de couture voilà et je remets mon petit repère de départ de couture voilà donc là c'est mon cran d'accord et là c'est mon mat mon départ pour coudre ok et je vais coudre tout le long du col donc je replace mon cran sur mon cran voilà et mon tissu il sera bien placé pour coudre donc ça c'est la première partie du col qui est facile c'est la deuxième partie qui est plus compliqué donc pour l'instant je fais cette couture là en dessous de col et posé et voilà donc j'ai bien cousu j'ai bien cousu à un centimètre vous voyez que là sur un centimètre j'ai pas cousu j'avais ma marge de centimètre et je n'ai pas cousu de l'autre côté non plus et on a un dessous de col qui est pas trop mal là dans le dos c'est bien aligné donc voilà ça c'est fait maintenant ils nous disent assembler les dessus de col aux pare montures dos et devant démarrer et arrêter la couture à un centimètre du bord fait coïncider l'écran on est d'accord allez on est parti donc je prends la pare monture dos dos voilà et on va faire la même chose donc là je vais prendre le milieu à j'ai pas mis l'écran oui c'est important de mettre l'écran comme ça on est sûr de pas se tromper on est sûr de pas se tromper dans l'assemblage donc là j'ai un cran ici voilà un petit cran dans l'angle et un cran ici là je marque les milieux et voilà donc là mes crans sont mis donc là on va faire la même chose donc là je vais marquer le milieu de l'encolure non de la pare monture dos et on fait pareil on part du milieu et on suit l'écran donc on a massé je mets l'envers vous voyez en mettant l'écran on est sûr de pas se tromper donc on a le premier cran qui est là donc hop on l'aligne au cran sur le col deuxième cran donc c'est comme tout à l'heure on tourne un peu son tissu pour pouvoir aligner les tissus là et troisième cran et voilà et là c'est pareil là vous voyez que là c'est pas terrible donc là ce qu'il faut faire c'est au niveau du deuxième cran tourner un peu le tissu de manière à ce que vous voyez ça s'aligne et là c'est pareil vous voyez tout s'aligne bien donc on continue à mettre les pinces voilà on fait l'autre côté pareil premier cran avec le premier cran le deuxième avec le deuxième et le troisième le troisième et voilà donc là comme tout à l'heure on a un truc qui est compliqué à placer donc on tourne un petit peu le tissu du col et vous voyez que tout s'aligne donc c'est à vous de le placer après un petit peu avec vos doigts pour aligner les tissus vous voyez ils se placeront au fur et à mesure aussi correctement quand vous ferez la couture et voilà et après on coud donc comme tout à l'heure on peut sur les deux crans des extrémités faire une petite marque au niveau du cran faire le comme ça vous pouvez le faire avant de placer vous faites votre marge de couture et à 1 cm voilà là où vous démarrez votre couture voilà on vérifie que tout se met bien en place et voilà et pareil de l'autre côté et on fait la couture donc j'ai fini de coudre mon dessus de colle sur la parementure donc pareil j'ai laissé les 1 cm et voilà donc maintenant ils nous disent assembler le dessous et le dessus de colle endroit contre endroit démarrer et arrêter la couture à 1 mm de la couture des sous-colle et coucher les marches sur le côté devant bon on va déjà assembler endroit contre endroit vous voyez là ce qu'ils veulent dire ici assembler le dessous et le dessus de colle endroit contre endroit allez c'est parti on se met endroit contre endroit je vais d'abord mettre ma veste comme ça sur l'endroit sur en position comme si elle était sur sur un centre d'accord et là je vais mettre je vais placer ma parementure comme elle devrait être sur l'endroit les boites devraient comme ça ah oui comme ça non pas comme ça comme ça voilà j'étais un peu perdu comme ça et comme ça voilà donc ça ce sera votre résultat final et on voit le déjà le col d'ailleurs presque donc là comme ça on est sûr de de ne pas se tromper en fait là je sais qu'il va falloir que là où on vous dire là ma veste allait bien placé voyez ça va se faire comme ça donc il va falloir que je je descends un petit peu pour vous voyez bien là ma veste elle est en position finale d'accord j'ai mon devant chez mon le devant du tissu à l'extérieur j'ai le dessus de la par monture à l'extérieur donc ça ce sera ma position finale d'accord donc ça ça m'aide en mettant donc sur un mannequin c'est plus facile mais en mettant vos tissus comme il devrait être au final ça vous aide ça veut dire que là maintenant je sais que ces deux cols là je vais devoir les coudre ensemble donc si je les mets endroit contre endroit je sais que ces deux cols là ils vont être ensemble donc après en partant de là j'ai plus qu'à faire le tour voyez j'ai plus qu'à faire tout le tour comme ça maintenir et je sais que je me suis pas trompé de côté donc là vous souvenez que j'avais fait un petit cran du milieu de dessous donc je vais l'aligner avec mon milieu du dessus le col quand je vous dis que tous les crans sont importants écoutez la voix de la sagesse non je plaisante mais n'empêche que tous les crans sont importants quand même et donc là je place bien donc je reviens avant de coudre là je viens de jeter un oeil vite fait sur le plan donc là ils nous disent de coudre que le col ne pas coudre cette partie là on la fera après donc dans ce cas là dans ce cas là c'est cette partie là qui m'avait chiffonné l'autre fois je crois donc on a la partie comme ça sur notre dessin on a notre comme ça la partie là c'est ici et le col comme ça c'est en haut comme ça donc on va partir de la couture ici et on va coudre comme ça et faire que le col donc voilà j'ai fait ma couture du col voilà donc c'est plutôt pas trop mal et maintenant donc on va faire la deuxième partie on va coudre le bas donc jusque là on va partir de la première couture qu'on a fait jusque là et on va faire toute la parementure mais on va s'arrêter à deux centimètres du bas et deux centimètres en bas on va pas les coudre donc là c'est pareil un petit repère à deux centimètres pour pas oublier voilà donc on met les pinces tout de long on aligne bien toujours les repères l'autre côté c'est pareil on fait notre petite marque à deux centimètres pour pas oublier voilà on n'oublie pas les repères qui vont toujours très bien ensemble et voilà et on fait la couture en partant de là hop jusqu'en bas moins les deux centimètres n'oubliez pas donc voilà les deux colles sont cousues ensemble les parementures sont cousues ensemble on coupe les angles pour pouvoir le retourner et on admire le résultat on ressort bien les angles attention sans les transpercer alors premier angle ma foi c'est pas si mal regardez et le deuxième moi je dis ben C'est pas trop malin ? Voyons voir Voilà Ça fait des beaux petits coins On va ressortir celui-là On voit bien le col là Et de ce côté-là aussi Moi je dis que c'est pas trop malin Donc voilà Ensuite Il doit me manquer une feuille quelque part Parce que là Alors Salon Salon, salon 1, 2, 2 2, 7, 2, 8 Donc là ils nous disent Dégarnir les angles et cranter les arrondis Assembler les marges de couture Du dessus et dessous de col ensemble Afin de maintenir le col en place Alors ça veut dire que On doit Donc pour maintenir les deux cols ensemble Pour que tout Soit maintenu Vous voyez on a un col là Un col là On va On va coudre ensemble Les deux cols Donc on va aligner Les coutures Au niveau de l'épaule On va On va Et on va coudre Alors ça sert peut-être pas à grand chose De coudre tout jusqu'au bout Quoique S'il coudre tout jusqu'au bout Il faudra bien faire attention On peut tout coudre jusqu'au bout Mais il faut coudre dans la marge de couture D'accord Donc on va faire notre couture On va partir de là On n'est pas obligé de partir du bout On s'en fiche un peu C'est juste pour maintenir les deux cols ensemble Mais il faut vraiment coudre A quelques millimètres Au dessus De notre couture du col D'accord Il faut vraiment que vous cousez Dans la marge de couture Donc Voilà On a accroché le col ensemble Donc là Il ne bougera plus Maintenant Ce qu'il nous demande C'est de faire les manches Donc ça je vous le C'est trop blanc Je ne vous le filmerai pas Voilà Ils disent de faire la manche De la couture ici De faire l'ourlet Ensuite d'insérer la manche Donc on va coudre Les côtés De Les côtés De la veste On insère la manche Et ensuite On fait l'ourlet Et le finition Gancer les marges de couture A l'aide du bium Ça je ne vais pas le faire Je vais voir Pour Si j'ai le courage De faire une doublure Plier la pare-monture A 2 cm du bas Marquer ce plier Avec une crée Faire une piqûre Sur celui-ci Couper le surplus De pare-monture 1 cm au-dessus Enfin voilà Après C'est C'est des finitions Un peu comme vous souhaitez Je vous montrerai Le résultat final Voilà Voilà Je vous retrouve Après Pour vous montrer La fin Donc voilà Bon désolé Pour la luminosité Mais là Je ne peux pas faire mieux Voilà La veste Elle est terminée Donc Simple rentrée Pour les manches De 2 cm En bas Pour la pare-monture On la coud d'abord Endroit sur endroit On fait l'ourlet Ensuite on retourne Et on fait L'ourlet final Voilà Classique Et pour l'intérieur C'est comme tout à l'heure Ça ne change pas Et on voit On voit qu'on a Un joli col Tailleur Moi je trouve Qu'il est plutôt Pas mal Il est plutôt réussi On n'a pas de faux plis On n'a pas tout ça Donc Moi je trouve Que c'est pas mal Un petit velours Remêlerai comme ça Ça rend super bien Pour le dos Donc pour le dos Voilà Moi je trouve Que c'est plutôt pas mal Quand même A voir si on met Un bouton Ou pas Je pense pas Je vais la laisser Ouverte comme ça Voilà J'aime bien Par contre Moi je trouve Que Les explications Sont vraiment Pas terribles Il manque des étapes Un moment Pour le Pour le col Là Ils disent pas Qu'il faut le coudre Alors que c'est en deux parties Ils disent pas Qu'il y a un moment On s'en doute Après Mais voilà Pour les débutantes C'est peut-être pas forcément Inné Ils disent pas Qu'en coudre Le côté Donc c'est sûr Que Si on fait La manche en tube Il faut coudre le côté Pour pouvoir mettre la manche Il y a des patrons Où on met la manche À plat La veste à plat Et on coud Et ensuite On coud l'ensemble Comme ça Voilà C'est pas C'est pas très très clair Enfin Je trouve quand même Que le résultat Est pas mal Il faut Prendre son temps Et Et Voilà Donc en fait Je ferai pas de doublure Vu que j'ai fait l'ourlet Du bas Et des manches Je ferai pas de doublure Sinon faut que je décousse tout Et j'ai pas envie Là Elle est terminée Elle est métable Donc Donc voilà Je trouve le résultat Plutôt pas mal J'espère en tout cas Que vous avez compris Les explications Au niveau du col C'était surtout ça Le Le thème De cette vidéo Voilà Pour la fin La couture des manches Et tout ça Je pense que Il n'y a pas de soucis Là dessus Vous pouvez le faire Sans problème Et Et Voilà Donc Je pense pas Qu'il y aura Un bilan couture A la fin Du mois de janvier Parce que En fait J'ai rien cousu J'ai aménagé Mon atelier J'ai acheté Une presse Vévor Pour faire du flocage Donc On est en train D'aménager Un peu tout ça Je suis en train De regarder Pour acheter Des tasses De sublimation Enfin voilà Je suis pas dans la couture Pour l'instant Donc Je ferai peut-être La semaine prochaine Pourquoi pas Un tuto Du pull Ida Au niveau du col Parce que Certaines m'ont posé Des questions Donc après Voilà Expliquer comme ça Par message C'est pas Tellement évident Donc J'essaierai La semaine prochaine De vous faire Le tuto Du pull Ida Voilà J'espère en tout cas Que ça vous a plu Et Je vous dis A très bientôt Et A une prochaine Bisous à tous Bye bye Sous-tit 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 Sous-tit